Générique Après le forum de Paris sur des questions économiques, entretenues par le mouvement des entreprises françaises, auxquelles ont pris part les entrepreneurs gabonais, le forum Chine-Afrique s'est élu également il y a quelques temps de cela. Une délégation gabonaise prédépart à ses assises, combien importante d'ailleurs pour aborder cette question, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. Nous avons comme invité M. Gaston Mindougani, il est président de l'association Gabon-Chine, et puis il y a également Jean Bumba, il est entrepreneur. Messieurs, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci, merci. Alors, on parle justement de ce forum Chine-Afrique. On a vu à travers les images que ce forum a réuni beaucoup d'entrepreneurs africains, notamment ceux gabonais. Dites-nous, vous qui avez été à ce sommet, en commençant par vous, M. Gaston Mindougani. Nous tenons d'abord à vous remercier pour cette invitation sur ce plateau, et remercier surtout le chef de l'État, le président de la Transition, le général Brice Côté-Li-Gingema, et le CETERI et le gouvernement de la République, qui a permis à ceux que nous puissions prendre part à ce forum Gabon-Chine. Donc, nous pensons que ce forum, il y a eu, au cours de cette discussion, nous avons compris que travailler avec la Chine, c'est une bonne affaire. Nous avons discuté avec l'association des PEME de Chine. Nous avons eu des séances de travail, et des séances de travail qui se sont matérialisées par la mise en place d'une plateforme, donc une association des PEME de Chine et des PEME du Gabon. Alors, renforcer la coopération économique reste un élément clé des relations sino-gabonais. Cependant, qu'est-ce que le Gabon apporte à la Chine, pour vous qui êtes entrepreneur, dans ce contexte-là ? Comment le Gabon pourrait apporter quelque chose à la Chine, et vice-versa à la Chine au Gabon ? Merci, comme disait mon collègue, de nous avoir invités sur ce plateau de Gabon 24, pour commencer, je voulais remercier, comme m'a dit mon collègue, remercier le chef de l'État, parce qu'il nous a ouvert la porte de la Chine. Et arrivé en Chine, nous avions constaté que la Chine est un grand pays, et qui s'est développé très rapidement. Il y a moins d'une décennie que la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, pour nous, entrepreneurs gabonais, nous pensons que c'est la meilleure expérience qu'il faille coopérer avec. Parce que nous avions à apprendre de leur expérience. D'accord. Et le Gabon a son territoire, qui est vaste, certes, à faible population, mais qui a aussi ses atouts, que nous devions absolument faire valoir. Et là, avec les PME chinoises qui sont installées en Chine, le président nous a donné la chance de discuter avec elles, de regarder qu'est-ce que nous pouvions trouver de mieux pour notre pays. Ce n'est pas, là, la question d'aller en Chine et de prendre tout et n'importe quoi. Non. Il faut bien le dire, parce que l'abonnage s'interroge tout le monde. Voilà, exactement. Parce que nous, nous savions ce que nous voulions pour notre pays. Et le président nous a donné une feuille de route. Oui. À nous, entrepreneurs, de s'en approprier. Parce qu'il attend beaucoup de nous. Parce qu'aussi, on a pris conscience que l'État ne peut pas tout faire. Oui. Et là, il a ouvert quelque chose à la différence, comme vous l'avez rappelé au début de cette émission, qu'on a été en France. Oui, la France, c'est une autre expérience par rapport à la Chine. D'accord. Nous pensions que les éléments d'approche que nous avions eus en Chine se rapprochent, sont beaucoup plus réalistes avec les besoins du Gabon. C'est-à-dire, quels sont les principaux accords ou engagements annoncés lors du sommet pour la partie gabonaise, par exemple ? Mais déjà, les pumeurs gabonaises ont été invités par l'Association des pumeurs chinoises. Oui. Elles nous ont décliné ce qu'elles sont capables de faire. Et à l'intérieur de ça, il y en a qui sont spécialistes de la route, il y en a qui sont spécialistes de l'habitat, il y en a qui sont spécialistes dans l'agroalimentaire. Et donc là, il va falloir que nous, parce que nous avions tendance dans notre pays, de tout attendre de l'État. Même nous, les entreprises, de penser qu'il faut absolument qu'il y ait un appel d'offres, qu'on participe et qu'on gagne l'appel d'offres. C'est les mécanismes que l'État met en place. Mais ça ne peut plus continuer sur, par exemple, le domaine du social. Si nous, qui avons engagé déjà les discussions avec ces opérateurs chinois, nous, ce que nous devions demander à l'État, c'est de nous donner les terres. Ils nous donnent ces terres. On regarde comment est-ce qu'on vient investir dans le social. Dans notre pays, c'est le privé qui s'approprie le domaine social de l'habitat. Et derrière, l'État, lui, il met les terres, et puis il apporte ce qu'il peut apporter comme parti, pour regarder comment est-ce que réduire le coût du loyer. Mais si on dit que c'est l'État qui doit faire l'assainissement, c'est l'État qui doit amener la route, c'est l'État qui doit construire, mais cet État-là, c'est qui ? C'est nous, c'est tout le monde, alors que l'État aujourd'hui a beaucoup d'autres défis. Il faut que nous, nous s'en approprions maintenant un certain nombre de volets. Ça va être difficile, comme par exemple la vente des produits de construction. Mais tout vient de la Chine. Tout vient de la Chine, mais quand vous regardez, quand on fait le bilan de tout ce qui se passe sur le terrain, il n'y a aucun showroom tenu par des Gabonets. Ce n'est quand même pas normal, parce qu'au finish, c'est nous qui consommons. Comment nous, nous achetons un aval ? Pourquoi nous, on ne peut pas regarder comment, avec les usines qui fabriquent ces matériaux-là, nous-mêmes les faire venir, et là, on va avoir la suppression de la triangulation. Parce que quand quelqu'un, je dis un expatrié, un étranger, entre guillemets, il va en Chine et ils achètent ces matériaux, ils les amènent chez nous, il y a une autre plus-value. Or, on veut, et là le président nous a donné la chance, d'avoir un contact direct avec ses opérateurs économiques et c'est ce que nous devions apporter au président. Absolument, la solution de cette problématique. Gaston Milouveni, justement, sur cette problématique, cette question liée aux accords. Vous êtes allé en Chine, avec quoi êtes-vous revenu au Gabon ? Concrètement, on peut dire que nous sommes allés en Chine. Je pense qu'il vous a donné des explications, peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Nous avons eu des séances de travail avec l'association des PEME de Chine. Au cours de ces séances de travail, ils nous ont demandé qu'est-ce que nous les proposons. Donc, ce qu'ils venaient de dire là, nous prenons l'exemple que beaucoup de voitures chinoises, de gros camions sont achetées en Chine, aménées vers le Gabon, mais pour avoir les pièces détachées, on ne s'adresse qu'à un Chinois, un seul, qui est ici au Gabon. Or, ils ont demandé si un Gabonais peut être le représentant de leur structure au niveau du Gabon. Du Gabon. Et ils ont des grandes plantations d'été. Et ils souhaiteraient avoir un Gabonais qui a un titre foncier, qui a un grand espace pour faire le thé. et celui-là va travailler. C'est quand le Chinois arrive ici, les deux vont se mettre ensemble pour travailler ensemble et les deux deviennent propriétaires de cette société-là. Donc, le Gabonais devient actionnaire. Voilà ce que nous avons discuté avec nous. On prend un exemple, on dit, bon, tout à l'heure, on parlait de route. Nous voulons, par exemple, faire la route et goumier, lycée technique et tout ça. Mais un entrepreneur peut venir financer la route. Vous entendez avec cet entrepreneur, vous discutez avec l'État de votre pays, et quand vous faites cette route-là, vous faites un payage. Le temps de récupérer, c'est que... Parce qu'il y a des routes qui sont réalisées là-bas en Chine, qui sont des routes réalisées par des entreprises, mais ça revient à l'État que, après amortissement de financement effectué. Donc, en réalité, et nous avons obtenu aussi de la formation. Ils peuvent former les... J'ai vu, par exemple, là-bas, je prends un exemple très simple. On fait des plantations, des carnes à sucre dans l'Otogoué, dans le Lové-Dienga. Ils nous ont montré l'usine là où on fait... On presse la carne à sucre. Et ils sont prêts, puisqu'il y a beaucoup de pays, je crois que dans la Nianga aussi, ils font aussi des carnes à sucre, ils sont prêts à former les Gabonais et être des partenaires avec eux pour ces machines qui pressent la carne à sucre. Nous avons discuté aussi sur la pêche, avec ceux qui sont dans la pêche artisanale. Parmi nous, il y en a qui sont dans le domaine de la pêche, ils sont prêts à faire en sorte que nous avons une usine, nous avons une représentation ici, au niveau du Gabon, qui vend les moteurs de pêche, le matériel de pêche. Puis, ils fabriquent chez eux ici, nous récupérons pour vendre ici, au lieu que nous prenons souvent avec nos frères expatriés. Voilà les discussions que nous avons eues. Ils ont... Pour finaliser là, on a mis en place une association, Gabon-Chine, et ils nous ont demandé d'avoir l'annuel des pêcheurs du Gabon. Qu'est-ce que... Si celui qui est dans l'industrie, ceux qui sont dans le bois, pour travailler avec eux, et nous allons échanger pour que... Au niveau du Gabon aussi, c'est qu'en Chine, on consomme beaucoup du poisson. Nous pouvons aussi vendre le poisson en Chine. On peut aussi vendre la sardine en Chine. Donc, nous pouvons aussi échanger avec eux. C'est que nos produits d'ici, allaient vendre en Chine, et leurs produits de Chine, venaient vendre ici au Gabon, mais les produits de qualité. Voilà les discussions que nous avons eues. Alors, justement, j'ai envie de vous demander à vous, Jean Bumba, pour votre expérience personnelle, dans le domaine, par exemple, dans lequel vous êtes. Est-ce qu'il y a des perspectives au sortir de ce sommet, pour vous, par exemple, qui êtes entrepreneur ? Je vous dis oui. Je vous dis oui, parce que... je vous dis que le président Brice Clotter-Roliddy est allé loin cette fois. Il a, non seulement, nous a permis de discuter avec les opérateurs chinois qui sont en Chine, mais avec les opérateurs chinois qui sont déjà installés au Gabon. D'accord. Et il leur a passé le message que la sous-traitance est obligatoire. Et moi, personnellement, j'ai eu à discuter, à échanger, et on a eu un avant-accord. Parce que les gars, ils sont restés, les responsables sont restés là-bas. rendez-vous incontournable, les chefs-là. ceux qui sont installés dans la Nyanga. Et nous, on devrait absolument avoir une part de marché dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour nous, on a quelque chose de positif que nous avions eu. Mais là, aussi, ce n'est pas fermé seulement à ceux qui ont été en Chine. Et c'est pour cette raison-là que le président Mindungani... C'est une précision importante à apporter. Exactement. C'est très important. Parce que le président Mindungani, hier, a organisé une réunion pour dire aux PME qui n'ont pas eu la chance de se retrouver en Chine pour leur dire que nous, on a été des éclaireurs. On a été des messagers. Voilà le message que le président nous a passé. Nous, nous sommes allés écouter et s'entretenir avec les Chinois. Voilà ce que les Chinois attendent de nous. Ce n'est pas seulement nous qui étions en Chine, mais manifestez-vous. Et là, on va collecter toutes les informations de façon à ce qu'on les envoie en Chine et que, dans les prochains jours, les Chinois viennent ici. Mais pour ceux-là qui sont même ici, les entreprises chinoises, ils sont sensibilisés. Ils savent que, nous, parce que pour la plupart, ils sont dans le BTP. Et là, c'est pour la première fois que je vois des Chinois qui disent, oui, nous, ils ont reconnu qu'ils sont fermés, mais ils vont changer de logiciel. Et là, c'est quelque chose de positif parce que ceux qui le font, surtout dans le domaine routier et l'habitat, c'est quelque chose que nous, on peut faire. C'est dans nos corps de métier, on peut faire. Ceux qui sont dans le bois, il y a des prestations qui peuvent être sous-traitées aux Gabonais qui sont dans le bois. Mais pour cela, il faut absolument que nous soyons beaucoup plus agressifs parce que le président a d'autres de grandes missions. Ce n'est pas lui qui va aller encore sur le terrain pour échanger avec les entreprises chinoises qui sont installées au Gabon. Alors, à partir de ce moment, est-ce que le travail que vous avez commencé à mener, il est étendu à l'échelle nationale ? C'est-à-dire que lorsqu'on parle des entrepreneurs, qu'est-ce qui est prévu ? Parce que oui, vous avez organisé nos réunions, par exemple, Gaston Mildougani au sortir de ce forum, Chine-Afrique. Mais il y a des entrepreneurs à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui est prévu ? Ce qui est prévu, c'est quoi ? On a dit à tous ceux-là qui ont préparé cette séance de travail de faire large diffusion. Et nous allons continuer à sensibiliser que ce soit ceux qui sont ici à Libreville ou ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce qu'il faudrait que nous changeons des façons de fonctionner. C'est ce qui fait la force de nos frères de l'Afrique de l'Ouest ou nos frères libanais, c'est parce qu'ils sont solidaires et ils s'accompagnent. C'est pourquoi nous disons que nous avons été en Chine mais les retombées de la Chine ne doivent pas être tellement les retombées de ceux-là qui sont allés en Chine. C'est pourquoi nous sensibilisons les autres. C'est pourquoi nous vous remercions pour ces plateaux pour interpeller les autres Gabonais pour dire que mettons-nous ensemble, faisons comme les autres. Vous voyez là où sont les frères, je m'excuse de les citer, les Mauritaniens, quand un Mauritanais arrive au Gabon, il n'a pas encore des épicéries, une supérette, mais ce sont les frères Mauritaniens qui lui donnent une supérette. Mais la supérette ne peut lui revenir qu'après remboursement du crédit. Donc, nous pouvons aujourd'hui dire comme là, l'entreprise Saba a discuté avec le frère chinois qui est au niveau ou qui est installé dans la Nyanga. Mais il nous a appelé pour dire qu'il vienne de nous accorder la sous-traitance, mettons-nous ensemble. Que c'est lui qui est dans tel, celui qui a la société dans le domaine des BTP ou mettons-nous ensemble pour que le Gabon gagne. Donc, nous voulons que les autres Gabonais se mettent avec nous pour travailler avec les PME chinois au niveau de la Chine que le CEC, que les gens qui étaient sous l'outil travaillaient que pour eux-mêmes avant, que les gens changent. Aujourd'hui, le président de la République veut qu'on change. On doit changer. On doit d'abord penser Gabon d'abord. Au lieu de passer seulement tu dois penser qu'à ta société. Non. On doit penser à tout le monde. Plus tu as le soutien des autres, plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme pour aider ceux qui n'ont pas le même niveau d'investissement que d'autres PME à pouvoir évoluer aussi ? Parce que oui, on parle de la sous-traitance, mais cela peut s'appliquer à tous les niveaux. De la très petite entreprise à celle qui est moyenne, à la plus grande, par exemple. Jean Bouma. Oui, effectivement, parce que, bon, c'est une chaîne. Nous, la politique que nous avions, elle va s'amplifier parce que nous travaillons déjà avec les jeunes entreprises pour leur permettre d'avoir une certaine expérience. et puis de leur demander de se mouvoir quand ils ont des coups d'effroge. Parce que le problème dans le domaine qui est le nôtre, c'est souvent la disponibilité des financements. Or, le mécanisme qui est mis en place, et c'est d'ailleurs une bonne chose parce que nous, on s'est retrouvés en Chine, parce que vous vous rappelez que quand le président a pris le pouvoir, il y a eu le coup de libération, la première entité qui a été reçue, c'est les entreprises par le biais de la FEC. Et c'est la FEC qui a encadré notre séjour là-bas. Et puis, le message, c'est de retenir que les petites entreprises, il faut absolument que nous qui commençons à devenir un peu solides, nous les tractons de façon à ce qu'ils puissent basculer parce que plus ils grandissent, plus ils créent de l'emploi, plus ça va régler le problème, l'épineux problème du chômage dans notre pays. Alors, oui, la semaine nous gagne. C'est comme venait de dire le président, mais au niveau, il a pris l'exemple aujourd'hui de la FEC. Il y a beaucoup de personnes qui sont membres de la FEC. Je prendrais l'exemple des Mika Service avec le DG Quakwa qui sous-trait avec les PEME. Sur instruction du président de la FEC, OIMA, beaucoup de PEME sous-traitent aujourd'hui avec Mika Service. Ça, c'est vraiment quand il y a des informations comme les déplacements, la FEC prend le temps d'appeler tout le monde pour demander ceux qui ont la possibilité. s'ils peuvent se déplacer pour aller en Chine. Je prendrais un exemple pour dire que quand nous sommes allés en Chine, il arrivait que chacun avait son vol, mais ils se sont retrouvés à Dissababa. Bon, ils ne se connaissaient pas, mais chacun s'est dit vous êtes Gabonais, oui, vous êtes Gabonais, oui. Bon, maintenant qu'on va rester là pendant toute une journée pour aller le lendemain, on fait comment ? Ils se sont organisés. ils ont pris une chambre pour deux, une chambre pour deux, au bout d'un, ils ne se connaissaient pas. Il lui-même pourra expliquer. Mais ils ont vu Gabon d'abord. Celui qui avait plus d'argent paye la chambre de l'autre. Donc, maintenant, de l'autre côté, c'est le sérieux de chaque responsable de PEMEU. Pour dire que les données ont changé, aujourd'hui, si on te donne un marché, il faut exécuter. si tu ne fais pas bien ton travail, la finition, c'est la prison. Donc, ce qui est mieux de faire, c'est que si tu ne peux pas apprendre à côté des autres, et le jour que tu auras la force, tu pourras t'y mettre maintenant pour travailler. Donc, encadrer les autres, on sait le faire. On sait le faire. Quand nous sommes allés en Chine, il y a une PEMEU qui était avec moi, qui n'avait pas de possibilité de payer le billet, de se prendre en charge. je l'ai pris en charge, que nous partions ensemble. Et je pense qu'il a fait aussi la même chose pour prendre en charge certaines personnes. Donc, moi, je pense que nous avons changé le logiciel au Gabonais. Il faut dire que si tu as un peu, accompagne. Mais il faudrait que l'autre soit aussi serré pour savoir que non, si on m'a donné, j'ai reçu un marché et que vous êtes électricien, vous êtes artisan, je vous donne le travail, faites-le avec conscience et bien. Si vous êtes plombier, je vous ai donné un travail, parce que moi, j'ai eu le marché, vous n'avez pas eu le marché, la construction, mais je sous-traite avec un plombier, un artisan, je peux sous-traiter avec un caroleur, mais il faut qu'il fasse du bon travail. Il faut qu'il y ait une responsabilité. Voilà. De chaque... Voilà, c'est ça. Il faut que chacun doit comprendre qu'il soit responsable. Maintenant, nous devons être solidaires pour que nous puissions avancer ensemble. Justement, Jean Bumba, puisque nous allons nous séparer de vous pour la deuxième partie de cette émission, qu'est-ce que l'on peut retenir pour vous qui avez été en Chine ? Quelles sont les garanties que vous donnez aujourd'hui en ce qui concerne l'existence désormais de cette association Chine-Gabon avec un président représentant justement l'organisation ici à l'échelle nationale ? Qu'est-ce que vous dites à d'autres entrepreneurs ? Le message que je passe aujourd'hui aux autres collègues entrepreneurs, c'est de prendre conscience que ce que nous sommes allés faire ne concerne pas seulement le groupuscule qui s'est retrouvé en Chine. On dit souvent que quand quelqu'un va dans nos sociétés, quand quelqu'un va dans une battue de chasse ou de pêche, le résultat de ce qu'il recolte appartient à tout le village. Il faut absolument qu'on prenne conscience que le président nous a créé un boulevard. Il faut absolument qu'on s'engouffre pour que nous tous, chacun en ce qui lui concerne, puissent tirer les dividendes de cette démarche. Parce que pour moi, comme je l'ai dit au début de cette émission, l'État ne peut plus tout faire. Il faut absolument qu'on s'approprie notre pays qui est aujourd'hui à 70-80% dont l'économie est aux mains de nos frères expatriés. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Gaston Minoumani, je ne vous demande pas votre mot de la fin puisque nous allons pouvoir nous retrouver en deuxième partie de cette émission. Il y avait dans ce studio Jean Mboumba et Gaston Minoumani avec qui nous allons nous retrouver dans une poignée de secondes seulement. à tout de suite. Deuxième partie de ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise mais cette fois surtout internationale puisque le forum Chine-Afrique s'est tenu il y a quelque temps de cela et avec nos invités nous faisons le point. D'ailleurs, Gaston Minoumani qui est président de l'association Gabon-Chine est toujours des nôtres. Ange Raymond Pongou nous a rejoint. Il est entrepreneur gabonais. Bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Puisque l'on fait le bilan de ce séjour, vous qui nous avez rejoint, il est clairement établi que les investissements dans le domaine des infrastructures au Gabon par la Chine sont connus. Aujourd'hui, vous qui rentrez de ce forum, que retenez-vous tout d'abord ? Merci M. Aghaï de nous donner l'occasion de nous exprimer après ce brillant séjour. il faut le dire en terre chinoise. Sincèrement, l'opportunité qu'ils ont donné aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs d'avoir des rencontres comme ça vont nous amener à nous améliorer dans le fonctionnement de l'entrepreneuriat au Gabon. La Chine, qui est un grand modèle aujourd'hui, est une chance que le président de la République nous permet de commercer avec eux. Et je pense, en ce qui me concerne, l'expérience qu'on a aujourd'hui de la Chine et l'expérience qu'on a aujourd'hui au Gabon, va faire en sorte que nos petites et moindres entreprises vont évoluer. Et donc, je pense que ce forum a été une réussite. Et donc, il faut que, de plus en plus, les Gabonais se mettent ensemble, les PME gabonais, j'entends par là, afin que ce partenariat soit véritablement quelque chose qui nous permette d'avancer à part des géants. Parce qu'on a beaucoup retardé dans le cadre de la PME locale. Alors, Gaston Minugani, à court, moyen et long terme, quelles sont aujourd'hui les perspectives réelles d'une telle collaboration avec la Chine ? Parce que la Chine n'a plus rien à démontrer au Gabon en matière d'accompagnement et autres. On voit, bien sûr, les investissements chinois au Gabon. Mais aujourd'hui, quelles sont les perspectives ? Lorsque vous, entrepreneurs gabonais, vous pensez à une coopération économique avec la Chine, à quoi pensez-vous ? Non, mais ce qu'on peut retenir, ce que nous pensons, c'est que hier, on a vu combien de fois les Chinois sont venus investir au Gabon, mais il n'y avait pas d'ouverture comme l'ouverture que nous avons eue maintenant avec le président, le général Brice Cotter au Ligingom, qui donne la possibilité aux entrepreneurs et aux peu mégabonaises d'aller travailler et d'apprendre les connaissances de ce que font les Chinois. On n'a jamais eu l'accord entre l'association des pommes de Chine et l'association des pommes du Gabon. C'est une première. Donc, à partir de là, ils nous ont donné la possibilité de visiter les usines de Chine, regarder la qualité et ce qui n'est pas aussi la qualité. C'est nous qui faisons le choix. Et ce qui est avantageux, c'est parce que ils auront la possibilité de partager, de nous partager leurs connaissances, leurs savoir-faire. Ce qui n'était pas le cas avant les Chinois, quand ils venaient construire ici, ils amenaient leurs maçons, ils amenaient les électriciens, comme ils ont conçu l'Assemblée nationale ou tout le reste là. Mais cette fois-ci, les accords sont faits en sorte que quand ils arrivent, ils travaillent avec les Gabonais et partagent leurs connaissances et partagent leurs connaissances avec les Gabonais. Pour que quand il y a une maintenance à faire, au lieu d'attendre que c'est les Chinois qui viennent faire la maintenance, les Gabonais peuvent faire la maintenance. Donc, il y a une grande différence entre l'orientation que donne le président de la République, le président de la Transition, le général, le briscotet, le gingema pour cette nouvelle politique, pour accompagner cette politique des pemeux du Gabon et les pemeux de Chine. Et nous avons vu aussi l'ouverture de discuter avec nous. Nous avons eu plusieurs séances de travail. Quand le président de l'association des pemeux de Chine nous reçoit même à sa résidence après des séances de travail, on voit comment la considération qu'ils ont pour notre pays, le Gabon. Et nous avons des atouts, nous avons des garçons brillants et nous pensons que cette coopération économique va apporter pour notre pays, le Gabon. Surtout, quand nous regardons ce que nous consommons, ce qu'on nous vend un peu de partout, surtout, ce sont nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui nous vendent des légumes et tout le reste. Or, nous pouvons apprendre des techniques d'agriculture rapide avec nos frères chinois. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre avec les chinois. Ils ont une expérience, parce qu'eux, ils se sont développés par eux-mêmes et nous pensons que si on suit le modèle chinois, beaucoup de choses pourront s'améliorer. D'accord. Ils vont s'améliorer. Ange Raymond Pungu, puisque vous, vous nous avez rejoint, quel secteur a le plus été mis en avant lors de ce forum ? C'est essentiellement dans les BTP, les équipements de construction, donc tout ce qui est matériel, mais également l'agriculture. un accent particulier t'aimé sur l'agriculture, comme disait le président Gaston Miluganli. Aujourd'hui, la Chine, ce n'est plus des milliards d'habitants. Or, nous ne sommes qu'à peu près 2 millions, 2,5 millions. Donc, c'est une bonne expérience aujourd'hui si on peut avoir le modèle chinois, parce que la vérité est vraie, c'est qu'on a beaucoup souffert de modèles. On n'avait qu'un modèle occidental. Aujourd'hui, si on s'ouvre à l'Asie, ce serait pas mal. Donc, il y a également tout ce qui est automobile. Aujourd'hui, le président de la République insiste pour que les Gabonais commencent à être des chauffeurs de taxi. Mais là-bas, il y a des véhicules qui coûtent moins cher qu'on pourrait faire entrer ici. Encore que là, le président nous a fait l'honneur de faire entrer ces véhicules à 1,0. Donc, on incite vraiment les Gabonais à regarder aussi du côté de la Chine parce qu'il y a plein d'opportunités. Malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'à Guangzhou, qui est la capitale un peu industrielle. On est resté sur Beijing déjà parce que les 10 jours ne suffisaient pas. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un potentiel aujourd'hui la Chine. Et donc, on incite vraiment les PME gabonais à avoir un regard particulier sur ce pays-là mais tout en disant que la grâce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à nous accompagner dans notre mode de développement. Donc, tous les secteurs sont vraiment ouverts. Tous les secteurs sans exception. L'agriculture, la pêche, l'agriculture, la pêche et tout le digital, tout est ouvert. Alors, il se pose tout de même un problème, permettez-moi de l'évoquer, c'est qu'au Gabon, d'ailleurs, dans tous les domaines et les premières autorités n'ont de cesse d'interpeller aujourd'hui les forces vives de la nation à revoir certaines positions. Est-ce que dans le domaine des PME, l'on pourrait sortir justement de cette façon de faire qui consiste à se dire que lorsqu'on a un marché, l'on ne travaille qu'avec celui que l'on connaît peut-être depuis l'enfance, on ne s'ouvre pas à d'autres entrepreneurs, à d'autres petites entreprises, on ne fait la sous-traitance qu'avec ceux qui sont capables de nous donner également quelques commissions parce qu'on aura été capable de les emmener sur un marché. Comment vous, comptez-vous apporter justement un nouveau modèle non seulement de transparence mais de collaboration dans le domaine des PME ? Gaston Mindougane, vous qui êtes le président. Moi, je pense que tout à l'heure, je vous ai pris un exemple. là, la société Saba quand ils se sont retrouvés en scale technique avant d'arriver en Chine, ils ont pensé d'abord au Gabon, ils se sont mis solidaires, certains ont pris en charge les chambres des autres. Au niveau des PME, je pense qu'il y a une certaine solidarité. Pour ce qui me concerne, il y a une solidarité. Il y a quelques années, je me battais pour la promotion des petits métiers. Aujourd'hui, le président de la République, le président de l'attention, le général Brice Conter ou le Dingema, l'a repris, incite les Gabonais à pratiquer les petits métiers, les métiers. Mais pour ce qui concerne la soutrintance, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un modèle avec la FEG. La FEG, aujourd'hui, quand ceux qui sont membres de la FEG ont des marchés, ils sous-traitent avec ceux qui sont les plus petits. Je vous ai pris l'exemple des Mika Services. Ils l'ont fait. Je peux vous prendre aussi l'exemple d'un gami-service qui est en ce moment en train de travailler au niveau de la gravitation du lycée Jean-Stanis Migolé à Koulamoutou. Ils n'ont plus des autres peu mieux. Il y a bien d'autres sociétés. Je ne serai pas là pour citer les noms des sociétés. Sans faire la publicité, bien sûr. Je ferai la publicité de ces sociétés-là. Moi, je pense que le Gabonais d'hier n'est plus le Gabonais d'aujourd'hui. Les Gabonais sont solidaires. Les gens pensent que les Gabonais ne sont pas solidaires. Non. Mais les Gabonais sont solidaires. Sauf qu'il y a eu toujours d'autres qui ont toujours abusé de la confiance des autres. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que quand on vous donne un marché à sous-traité, il faut travailler sérieusement pour que demain on vous félicite que ce que vous êtes en train de faire est très bien. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes dans un contexte de dire qu'aujourd'hui, les sino-frères de l'Afrique de l'Ouest, si les Libanais, si les Mauritaniens sont solidaires, pourquoi les Gabonais ne peuvent pas être solidaires ? Je prends un exemple très simple que vous êtes solidaires, Gabon 24. Vous nous avez invités. Hier, ça ne pouvait pas se faire. Il faut passer devant sur un plateau de télévision, il faut payer. Pourtant, on parle du Gabon. Mais ça fait deux fois que vous nous invitez ici. Quand il y a eu l'autre forum que je ne vais pas revenir ici, vous avez cité tout à l'heure, vous nous avez invités. Faire un plateau pour ça. Il y a eu le forum Gabon-Chine. Vous nous avez invités. Mais c'est ce que les autres doivent aussi faire. C'est ça aussi la solidarité. C'est le relais que doivent faire les autres organes de presse. Que ça soit écrit pour dire que, bon, soyons solidaires quand un Gabonais a un marché dans nos autres et ne cherche pas seulement à donner à celui qui est son ami ou son parent. mais je dois aussi avoir aussi le CV de celui-là. Parce que vous êtes une PME, je dois savoir combien de fois vous avez déjà travaillé ou vous avez déjà fait quoi pour me permettre de vous donner quelque chose. Si vous n'avez déjà fait, je teste un peu. Si je vois que ça marche, on peut continuer. Quand ça ne marche pas, on arrête. Mais sinon, il y a une certaine solidarité qui s'installe. D'accord. Je vous repose la même question, Angers Raymond, pour vous, sur la solidarité. Mais M. Agaya, le Gabon n'a jamais eu un problème de solidarité au fond. C'est-à-dire qu'on est un petit pays, on se connaît presque tous. On a eu un problème de compétence à un moment donné. Moi, j'ai bientôt 15 ans d'entrepreneuriat dans ce pays. Parfois, on est confronté à des problèmes où il y a juste un problème de compétence. Mais aujourd'hui, les gens ont une envie de progresser. Donc, à pas cet instant, moi, j'incite par contre les gens à se prendre en charge. Il ne faut pas que les gens considèrent simplement qu'on devienne grand en claquant les mains. Les gens doivent commencer à prendre. Et c'est ça, la difficulté qu'on a au Gabon. Sinon, le problème de la société ne peut pas se poser si les gens sont prêts à travailler. Donc, je pense, comme disait le président, aujourd'hui, il y a du travail. Et donc, il faut suffisamment que les gens soient sérieux dans ce qu'on nous demande de faire. Et dès qu'on est sérieux, on va donner du travail à tout le monde. Donc, pour nous, le problème de la répartition entre nous ne devait pas se poser. Mais on demande que les Gabonais commencent à être un peu compétents dans le service, dans la qualité du travail dont ils ont la charge. et je pense qu'on... Le problème, c'est que la seule difficulté que nous avons, ça, il faut le dire quand même avec nos frères Gabonais, le problème, c'est que l'expatrier, quand il vient demander du travail, il vient demander ça modestement. Et les prix ne sont pas très élevés. Mais le Gabonais, pour certains, il pense que quand tu viens s'utiliser avec toi, avec une entreprise, c'est ce jour-là qu'il doit devenir riche. Donc, c'est cette... Il faut qu'on change aussi cette mentalité-là. J'ai vécu ça. J'ai vu quelqu'un qui vient pour une toiture, changer une toiture. Elle n'est même pas grande. Il dit, pour faire la toiture, il veut 3 millions. Mais tu demandes à un Sénégalais, un Malien, un Burkinabé, pour venir te faire cette toiture-là, et il dit, non, monsieur, pour le faire, vous me donnez 400 000, j'ai tol ou 500 000. C'est aussi ça aussi. Et je pense que il faut que, quand je parle comme ça, si certains qui regardent la télévision doivent se retrouver. Parce que j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps. Tu es en chômage depuis combien de temps tu es assis, tu ne travailles pas. Et ton frère vient te dire que tu es charpentier, il vient toler. j'ai eu un marché, il vient toler, et tu dis pour toler, tu ne sais pas, ça ne va pas te prendre deux jours, tu veux 3 millions. Tu sais que le marché est de combien. C'est aussi ça. Il faut que le Gabonais sache que vous savez que quand gagner, il faut aller progressivement. Progressivement. Si j'ai un marché de 10 millions, et que je te demande de venir travailler avec moi, sous-traiter avec moi, pour faire la plombérie, et tu me dis pour faire la plombérie, tu veux 5 millions. Et j'ai fait comment ? Pendant ces temps. Il faut qu'on change de mentalité. Pendant ces temps, le Burkinabé, pour venir te changer les toilettes, faire la plombérie, faire passer les tuyaux de plombérie, va te demander 300 000 ou 400 000. Mais il te fait du travail de qualité. Donc ça aussi, j'interpelle certains frères artisans de changer de façon de fonctionner. on ne devient pas riche du coup. Il faut aller doucement, 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 doucement. Qui ça sait que, hier, tu étais en vélo, après le vélo, tu as une moto, après la moto, tu as une petite voiture, et puis quitte à avoir un jour une double cabine ou bien un V8. Au nombre des entreprises qui sont déjà répertoriées, au nombre des PME déjà répertoriées, quels sont les chiffres aujourd'hui à l'échelle nationale parlant de cette coopération avec la Chine ? Vous donnez le chiffre. La mise en place de l'association des PME de Chine et des PME du Gabon ne sont même pas encore à un mois. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore à 200 personnes. Il faut que les gens... Mais il y a plusieurs PME au Gabon. Il faut que les gens adhèrent. Bon, maintenant, dans les... dans les... les confédérations, dans la FEG et tout ça là, il y a beaucoup de PME. Il y a beaucoup de PME. Mais à peine on revient de la Chine, à la demande de nos frères chinois qui nous ont sollicité que mettons en place une association des PME de Chine et des PME du Gabon. Ça, la demande des PME de Chine et que nous avons accepté. Donc, nous pensons que nous allons continuer à sensibiliser les autres. Je suis convaincu que d'ici peut-être deux ou trois mois, on serait peut-être à 500 ou à 600 ou à 700. Quels sont les échanges qu'il y aura entre la Chine et le Gabon en parlant de ces PME de ces deux associations ? La formation peut-être, oui, l'accompagnement financier. Qu'est-ce qui est prévu ? Bon, on va définir ensemble le modèle de coopération. D'accord. Et ce modèle de coopération serait soumis aux autorités de la place. parce que quand on va travailler avec un pays étranger, il y a des formes et des normes qu'il faut respecter. Donc, nous allons faire le projet de statut de règlement intérieur que nous allons soumettre au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Économie, au ministère des Affaires étrangères et surtout au duché unique, à l'NPI, qui a, surtout le DG de l'NPI, qui a fait un grand travail et que ce statut de règlement intérieur soit traduit aussi en mandarin. Donc, c'est à partir de là maintenant que nous allons définir exactement comment nous pouvons travailler. On ne peut pas s'aventurer. C'est la diplomatie économique, il faut faire très attention. Donc, il y aura d'abord tout ça là. Une fois tout ça, tout est ficelé, à partir de là, nous allons peut-être, pas peut-être, nous allons revenir sur ce plateau sûrement déjà avec nos frères de l'association de Chine pour vous décliner exactement quel genre de coopération nous allons faire. Mais déjà, au départ, ils nous ont expliqué ce qu'ils veulent. Nous aussi, on a expliqué ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent nous partager leurs connaissances. On ne veut pas seulement être là, ils viennent travailler après, ils repartent. Ce que nous voulons, c'est que si ils ont des machines là-bas pour transformer le bois, nous avons le bois, si nous avons des permis de bois et ils ont les machines, ils viennent, nous travaillons ensemble. Nous mettons une société ensemble où chacun reçoit son... Il y a une possibilité de création d'entreprise. Voilà, des sociétés ensemble. Voilà. Entre des Chinois et des Gabonais. Les Gabonais, voilà. D'accord. Et si un gars, une peu mes Chinoises viennent s'installer ici, on lui facilite la création d'entreprises par le biais d'un pays et ensuite, un Gabonais doit être associé à l'intérieur de cette entreprise. Il n'est pas question que cette entreprise soit seulement une entreprise chinoise où les actionnaires ne sont que des Chinois. D'accord. Voilà ce que nous avons discuté. D'accord. Sans faire le procès de la coopération économique du Gabon avec d'autres pays, il y a eu le sommet récemment à Paris également, le sommet des Paris avec le MEDEF, le mouvement des entreprises françaises. Quelle est la petite différence que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez faire ? Vous savez... De ces deux sommets. Je vous pose la question avant que le Président Gaston Midnougani de reprendre. Oui, M. Gaya, c'était deux belles expériences. On est allé sur Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas le même modèle. Comparer aujourd'hui la Chine et la France, c'est vraiment différent. Oui, la France, on va dire, c'est la métropole, c'est l'ancienne métropole. C'est un peu nos années d'enfance, c'est Elf-Gabon, la spave pour les plus anciens. Mais aujourd'hui, ce modèle a un peu ses limites. Nous, on veut véritablement des modèles aujourd'hui où on se reconnaisse. Aujourd'hui, le peuple chinois est prêt à venir s'investir. Et oui, la France, on ne va pas oublier la France, c'est notre histoire. Mais la Chine, aujourd'hui, nous donne la possibilité d'aller plus vite. Aller plus vite par la technologie, aller plus vite par l'expertise. ils sont prêts à venir nous accompagner. Donc, oui, on a notre histoire qu'on n'oublie pas, mais aujourd'hui, on a aussi notre partenaire qui est la bienvenue. Et je pense que c'est deux expériences qu'on ne peut pas mesurer. Permettez-moi d'insister de façon pratique. Quelle comparaison faites-vous de ces deux rencontres et surtout sur ce que vous avez pu obtenir au sortir de ces deux sommets de façon pratique ? Mais les chiffres sont là. Je ne veux pas mêler, les chiffres sont là. Votre journaliste, j'espère que vous avez pris connaissance des chiffres. La question est posée pour les gaboulais qui vous regardent. La Chine, c'est la Chine. Quoi qu'on le veuille, la Chine, c'est la Chine. Donc, la Chine, aujourd'hui, c'est un modèle pour les gabonais et la France, c'est l'ancien modèle. On considère aujourd'hui qu'il faut commercer avec tout le monde, mais tout en sachant qu'on a encore plus à gagner avec celui qui nous donne le meilleur des possibilités. Donc, oui, on a eu deux sommets très enrichissants en France avec le MEDEF, mais aujourd'hui, avec la Chine, on allait plus loin. On a des associations qui sont en train de s'y créer parce qu'ils considèrent véritablement qu'ils ont leur place et que derrière, il faut que la PME soit plus visible. Vous savez, M. Agaya, le gabonais a souffert de son économie qui était juste attachée aux grandes entreprises. On a besoin aujourd'hui d'une PME forte et cette PME forte, elle doit avoir un modèle parce qu'en toute chose, s'il n'y a pas un modèle, on n'y va pas très vite. Or, aujourd'hui, le cadre qui nous est donné aujourd'hui, là, je parle sur le contrôle du président Milou Ghani, l'association entre PME, je vous dis, ça va permettre au Gabon aujourd'hui d'avancer encore plus vite. Et donc, je pense que oui, toutes ces deux réunions étaient très importantes, mais celle de la Chine pour nous, en toute simplicité, ça, ça m'engage qu'Ange Bongo. Oui, c'est vous qui le dites. Ange Bongo, c'est vraiment l'occasion pour nous, donc, de développer davantage. Est-ce une erreur, j'ai envie de dire, de pouvoir affirmer aujourd'hui que la Chine serait désormais un tout petit peu le premier partenaire économique du Gabon ? Enfin, je vous pose la question. Mais non, mais il ne faut pas... Regardons ce qui est fait aujourd'hui. Moi, je participe à un projet qu'on appelle aujourd'hui Kingelaval. Kingelaval, c'est le barrage éto-électrique. Mais je ne vous cache pas, moi, je suis un fils de cuisinier à la base. J'ai travaillé, mon papa travaillait pour Sodexo, donc le comté de la SPAF. Mais aujourd'hui, ce que le Chine doit faire aujourd'hui en donnant sa cuisine à une entreprise locale, ça ne s'était jamais passé. Sodexo, c'est une entreprise française. Mais aujourd'hui, on emploie plus d'une cinquantaine de personnes, des Gabonais, qui préparent pour les Chinois et les Gabonais. Mais c'est pour dire qu'avec eux, on peut aller plus vite. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a du concret. Il y a du concret aujourd'hui. Donc, ils ont cette occasion. On ne va pas laisser la France, c'est la mer. Mais regardons aussi de l'autre côté et puis disons simplement qu'aujourd'hui, les Gabonais sont fatigués, il manque du travail. Il faut que les gens travaillent. Il faut des opportunités. Et on va aller avec ce qui nous donne l'opportunité d'avoir le maximum de business. Naston Mennougani, il nous reste quelques minutes à passer à ça. Peut-être pour répondre à cette question avant de donner votre mot de la fin. Moi, je pense que le forum de la France, avec le MEDEF, ce n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que les premiers n'ont pas beaucoup bénéficié, mais les grandes entreprises ont bénéficié. Les grandes entreprises ont bénéficié. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés pour ces grandes entreprises, pour la création d'emplois. il y a eu beaucoup d'emplois qui vont être créés par le forum que nous avons eu en France. Maintenant, vous savez, il faut multiplier. La multiplication, c'est une bonne chose. Et le président de la République a regardé qu'on ne peut pas seulement se limiter à la France, il faut aussi aller ailleurs. C'est pour donner la possibilité à d'autres Gabonais d'avoir aussi de l'emploi. La différence avec la Chine, c'est parce que la Chine a donné la possibilité une considération pour dire que venez, nous allons travailler ensemble. Vous savez, la manière de travailler n'est pas pareille. Le modèle français n'est pas le modèle chinois. Sauf que les Chinois sont plus pratiques et réalistes. Ils ne veulent pas trop de discours. La différence avec nos frères français, on regarde trop de discours. Mais je pense que ce que nous avons eu en France n'est pas négligeable. N'est pas négligeable. Vraiment, je prendrais encore l'exemple de Mika Service qui a eu des contrats en France, qui a eu encore des contrats en Chine. Il y a d'autres sociétés qui ont eu des contrats en France. Les majors ont eu beaucoup de contrats en France. Maintenant, la différence, les majors ont eu des contrats en Chine et les PMU ont eu aussi des contrats en Chine. C'est ça le plus. Oui. D'accord. C'est ça le plus. Mais ce n'est pas que ce qui a été fait en France avec le MEDEF n'était pas considérable. Non. J'ai été sur ce même plateau. J'ai dit que vraiment ce que nous avons eu là-bas c'était vraiment très important. Mais sauf que la différence, c'est qu'en France, il y a eu plus de grandes sociétés qui n'ont pas discuté avec les PMU. Quand nous nous retrouvons en Chine et il y avait beaucoup de PMU, il y avait plus de 300 PMU qui étaient là et qui nous ont invités, qui nous ont montré leur siège, et qui nous ont montré ce qu'ils font et tout ça là. C'est pourquoi il dit que ce n'a pas été le cas avec la France. Mais nous pensons que nous pouvons gagner avec la France, nous pouvons aussi gagner avec le modèle de Chine. D'accord. Nous pouvons aussi gagner avec d'autres modèles, il y a d'autres forums à venir, on ne sait pas dans quel pays, mais vous savez, c'est la multiplication. on doit multiplier, pourquoi on ne parle de la coopération économique ? C'est tout ça, on ne se ferme pas. Le président Oligi, le général Brice Cotter, Oligi Nguema, veut s'ouvrir avec tout le monde. C'est lui qui a ses moyens, le Gabon est là, on vous attend, venez investir. Celui qui pense qu'il peut partager ses connaissances aux Gabonais, nous l'attendons. D'accord. Messieurs, votre mot de la fin. Ange Raymond Pongou, que retenir ? Rappeler à ceux qui ne veulent pas encore s'engager dans l'entrepreneuriat, leur dire clairement que c'est la voie royale pour réussir dans ce pays. D'accord. Le problème qu'on avait, c'était le problème de modèle. Aujourd'hui, on a un modèle qui s'appelle la Chine. Vraiment, j'incite donc les Gabonais qui n'ont pas encore pris conscience qu'il faut vraiment que le pays bouge, à venir nous retrouver afin que cette association devienne une réalité pour le développement du pays. Je n'ai terminé. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir invités. Remercier le président de la République. Remercier aussi le DIG qui a permis qu'il y ait cette organisation, le ministre de l'Économie, le ministre des Affaires étrangères et surtout le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de la Planification qui a permis que ce forum se déroule dans les bonnes conditions puisque c'est lui qui a fait la coordination de ce forum. Et remercier aussi la FEG qui nous a contactés et qui a facilité que ces choses se passent très bien. Donc, remercier la Chine, la diplomatie chinoise qui a compris qu'il faut continuer à travailler avec le Gabon et inviter tous les Gabonais à se battre, à créer quelque chose. Il y a 40 ans, chaque Gabonais avait un petit jardin derrière sa maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut qu'on s'y remette. Il faut que les Gabonais pensent qu'il faut faire les affaires. Il n'y a que le Gabonais lui-même pour développer le Gabon. Donc, que tout le monde s'y mette. Et je suis convaincu qu'avec cette coopération, avec cette association que nous mettons en place, avec les peuples de Chine, beaucoup de choses pourront se faire. Et merci encore pour Gabon24. C'est nous qui vous remercions, Gaston Mindungani. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Gabon-Chine. Il y avait également à vos côtés, sur ce plateau, en première partie, Jean Mbumba et en seconde partie, Ange Raymond Pungu, tous deux entrepreneurs. Merci à vous d'avoir été des nôtres et à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada